Salut tout le monde, c'est Zedarka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online pour vous parler d'un véhicule apparemment secret qui a été implanté par Rockstar dans le DLC des braquages mais qui n'est pas disponible et on peut donc pas le débloquer ni l'acheter donc ce véhicule là c'est le Slamvan V2, donc comme vous aurez pu l'apercevoir dans la vidéo il ressemble fortement au Slamvan V1, sauf que celui-ci possède 2 places à l'arrière donc c'est bien la cause pour laquelle il a été implanté dans le DLC des braquages c'est parce que vous allez pouvoir entrer à 4 dedans et ce qui est bien aussi c'est que 2 de vos alliés pourront monter à l'arrière et ils pourront tirer donc ça c'est vraiment assez cool et je vais vous dire vite fait comment je l'ai eu donc déjà un ami à moi avec une PS3 jailbreak donc hacké est allé sur GTA V et il a fait apparaître ce véhicule qui était dans les codages du jeu et par la suite il a rentré dans son garage une fois qu'il a fait cela il a transféré le compte de PS3 à PS4 et une fois qu'il était sur sa PS4 et bien moi j'ai pris ce véhicule et j'ai fait un glitch pour le mettre dans mon garage et du coup je me retrouve avec à peu près le véhicule le plus rare du jeu et donc voilà on a un peu galéré quand même à la voir et j'en suis vraiment pas déçu car il est vraiment énorme donc au passage c'est à peu près une vidéo information et présentation car vous aurez pu apercevoir que je vous ai vite fait montrer les customisations donc les customisations au passage il n'y a pratiquement rien du tout à part les couleurs donc pour les couleurs en fait vous n'avez pas trop le choix car en fait il n'y a pas de couleur parce que vous allez seulement pouvoir changer les stickers et vinyles qui se trouvent sur ce véhicule donc déjà c'est assez cool de voir un véhicule avec des vinyles comme celui-ci mais ce qui est assez dommage c'est qu'on ne peut pas changer la couleur seules les personnes avec une PS3 AK, Jailbreak ou Xbox J-Tag peuvent le faire mais pour le moment les customisations ne sont pas terribles à part pour les stickers j'ai trouvé ça assez cool donc voilà en tout cas je pense à peu près avoir touché pour ce véhicule à peu près secret qui n'est pas disponible sur GTA V Online en tout cas j'espère que Rockstar le mettra un jour ou l'autre car il a bel et bien été implanté dans le jeu le seul problème c'est qu'on ne peut pas le débloquer et donc j'espère que Rockstar le débloqueront pour vous car moi je suis tranquille au passage si vous me rencontrez sur GTA V Online PS4 et on sait son libre n'hésitez pas de me le demander je pourrais vous donner ce Slamvan V2 pour que vous aussi vous l'avez dans votre garage car à chaque fois que je vais dans des sessions libres et bien je rencontre des abonnés au passage je fais une dédicace à tous ceux qui étaient dans cette vidéo là et donc voilà en tout cas j'espère fortement que cette petite information et cette petite présentation de ce véhicule à peu près secret vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu comme vous le savez ça me fait vraiment super plaisir de votre part et n'oubliez pas aussi comme d'habitude de venir me suivre sur Twitter sur Twitch et sur Facebook les liens se trouveront dans la description de la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitches sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube et ciao tout le monde abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?